La question est de savoir est-ce que les chrétiens devraient fêter la fête d'Halloween. Chers amis, nous sommes dans la semaine d'Halloween. Beaucoup se préparent à célébrer cette fête des horreurs. On sait des chrétiens, même si une bonne majorité continue d'affirmer qu'il ne faut pas y prendre part, d'autres de plus en plus nombreux prennent la défense de cette fête et la rendent parfois légitime. Halloween donc est-elle réellement une festivité simple anodine ? Peut-on donc laisser nos enfants, nos amis, commander des bombes aux portes ? Nous est-il permis de nous déguiser un monstre et d'autres créatures ténébraises pour y prendre part ? Voilà les questions auxquelles nous allons nous poser et essayer de répondre. Je me suis servi d'un article qui est écrit sur christianlifestyle.com et là donc je vais essayer de vous partager cet article là pour vraiment vous dire c'est quoi les origines d'Halloween, comment cette fête est entrée dans les mœurs occidentaux et comment cette fête aussi continue maintenant à se propager dans le monde avec internet, avec les films d'Hollywood. Donc c'est ça que je vais vous parler aujourd'hui. Quelles sont les origines d'Halloween ? Célébrer le 31 octobre, Halloween a eu buyer la veille de la Toussaint. Son appellation vient de l'anglais All Hallows Day signifia Toussaint. Ça c'est pour indiquer la veille de ce jour-là. La grande majorité des sources se présentent Halloween comme un héritage de la fête païenne de Samin qui était célébrée au début de l'automne par les Celtes. Cette fête date d'il y a plus de 3000 ans. Chez ce peuple l'année ne s'est terminée non plus le 31 décembre mais se terminée le 31 octobre. Donc il faut voir les deux. Pour eux l'année ne s'est terminée pas 31 décembre mais l'année se terminée le 31 octobre. Donc chez les Celtes. Cette nuit donc de l'année, donc la dernière nuit de l'année comme veille de là, qu'est-ce qui se passait ? La dernière nuit de l'année était la nuit de Samin, le dieu des morts. Le dieu des morts, d'après de nombreuses légendes de Celtes. Les fantômes des morts rendaient alors visite aux vivants. Cette nuit, qu'est-ce qui se passait ? C'était pour eux, donc les Celtes, pour eux, c'était le moment où le monde spirituel rencontrait le monde naturel. Cela pouvait durer 15 jours. Les sept exécutés des rites religieux et très particuliers. Les druides allumaient un feu sur un hôtel. Chaque chef de famille a recevé une hybrèse pour allumer un nouveau feu dans son foyer. Ceux feu étaient censés protéger les maisons des esprits diaboliques. Durant donc la nuit, tout le village se rassemblait pour fêter. Des animaux étaient sacrifiés pour faire peur aux mauvais esprits. Les hommes s'habillaient avec des costumes terrifiants, portaient par exemple des peaux de bêtes, n'est-ce pas, et se maquillaient affreusement. Halloween serait donc à l'origine une fête païenne durant laquelle des rites démoniaques étaient pratiqués. Alors, on peut se demander, et la Toussaint, donc cette fête catholique, d'où vient, alors, c'est quoi le rapport entre l'Halloween et la Toussaint ? Au cours des siècles, la coutume celte d'Halloween s'est développée dans toute l'Europe et est venue se mélanger aux fêtes de l'Eglise, de l'Occida, qui était christianisée. Au 8e et 9e siècle, c'est avec les papes Grégoire II et Grégoire IV que l'Église catholique décréta que les saints seraient fêtés le 1er novembre, ce qui introduit la fête de la Toussaint. Une grande majorité d'historiens considèrent que cette date a été choisie pour christianiser les saints. C'est ainsi que les festivités païennes celtes et la fête des morts, intruites par l'Église catholique, se mélangeaient. Donc, pour essayer de christianiser cette fête-là, parce que c'était une fête qui était pratiquée par beaucoup de gens, alors on a voulu utiliser la même date pour fêter les saints. Rappelez-vous que le 31 octobre fut aussi la date choisie par certains protestants pour célébrer la fête de la Réformation, bien que cette fête soit considérée comme une fête mineure. Alors, comment Halloween s'est popularisée? Donc, elle s'est vraiment popularisée, on le voit ici, comment cette fête-là est vraiment popularisée. Dans les années 1840, la famille ne poussa les Irlandais, donc qui sont en Europe de l'Ouest, à immigrer aux États-Unis. Emporta les autres, ils ont emporté avec les coutumes d'Halloween. Au fil des années, les traditions celtes se sont donc transformées en fêtes pour les enfants. Ceux-ci, ces enfants-là se déguisaient en fantômes et allaient frapper aux maisons pour obtenir des bonbons. Les enfants portaient au bout d'un bâton de lanterne faite dans des citrouilles. Les personnes qui leur ouvraient la porte, leur faisaient des cadeaux par crainte qu'ils ne les maudissent avec le fameux « trick and treat ». Donc, les personnes qui ne donnaient pas des cadeaux ou qui ne donnaient pas des bonbons aux enfants pensaient que ces enfants allaient les maudire. Bien évidemment, les gens qui donnaient les cadeaux pensaient que ces enfants-là vont leur donner des bénédictions. Halloween, on peut regarder un peu les symboles d'Halloween. Aujourd'hui, chers amis, la fête d'Halloween est associée à la fête des morts. Les symboles de cette festivité impliquent généralement les ténèbres, la magie, les monstres mythiques ou créatures affreuses. Les personnages couramment associés à Halloween sont les fantômes, sont les sorcières, sont les vampires, les chauves-souris, les maisons hantées, les cimetières, les chats noirs, les araignées, les zombies, tout ce qui font peur. Donc, les buveurs de ça, les momies, les squelettes, les loups-garous et les démons. Aux États-Unis, les personnages inspirés des filmes d'horreur ou tragiques sont mis à l'honneur pour, par exemple, Dracula ou Frankenstein et Harry Potter. Donc, tous ces films d'horreur-là, ce sont des films qui sont maintenant à la une de l'actualité. Vous allez voir que chaque semaine, les films Hollywood nous bombardent donc de ces fêtes d'Halloween. Alors, les chrétiens, dans tout ça, comment se comporter face à cette fête-là qui commence à prendre d'ampleur ? Lorsque l'on sait de quelle façon le monde célèbre cette fête et les symboles ténébraises qui lui sont accolés, il apparaît évident que les chrétiens ne devraient pas y prendre part. Halloween, tel qu'il nous est présenté depuis de nombreux siècles, n'a rien d'une fête anodine. Les gens se déguisent en monstres, en démons et en créatifs diaboliques. Par contre, la Bible déclare que, dans Ephésiens 5, verset 11, que nous ne devons pas prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais de les condamner. Il nous faut donc utiliser de discernement et nous demander si Dieu prendrait plaisir à nous voir fêter l'Halloween. Le fait de porter des costumes de princesse, des fées ou des licores n'échangent à rien les racines et les symboles profonds de cette fête. Esaïe, chapitre 5, verset 20, déclare « Malheur à ceux qui appellent le mar le bien, et le bien pour le mar, qui change les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres ». Nous ne pouvons donc pas considérer cette fête comme étant une fête bénigne et penser qu'elle ne va pas impacter notre vie spirituelle. Les enfants qui sont des innocents doivent donc être informés et essayer d'en préserver. Ces derniers ne comprennent pas que ces symboles qu'ils font en s'amusant, en demandant des bambous ou en échange d'un sort ou d'une malédiction, s'apprendre vraiment conscience de l'impact de tels propos. Donc c'est nous, adultes, qui doivent donc les éclairer, éclairer ces enfants pour qu'ils puissent savoir dans quel aventure sont entrés de s'embarquer. Donc ces enfants ne comprennent pas ces symboles et s'en amusent et demandent des bambous en échange d'un sol. C'est donc à nous de pouvoir les enseigner. Quel intérêt a-t-il donc de se déguiser en démon ces mêmes êtres que nous sommes censés combattre au quotidien ? Vous savez que les démons ce sont des êtres maléfiques, ce sont des êtres qui sont des agents du diable. Alors pourquoi devons-nous alors les apprivoiser ? Jésus pourrait-il prendre part à une telle festivité, chers amis ? Tout est question de conviction. Et si vous n'êtes pas toujours pas convaincu, nous vous recommandons fortement de prier et de demander au Saint-Esprit de vous aider à pouvoir prendre la décision. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde et que Dieu puisse vous permettre de comprendre que cette fête-là, progressivement, elle est entrée de prendre de l'ampleur. Non seulement en Europe, elle s'est étendue aux États-Unis, pays des protestants. Il s'est étendue un peu partout maintenant dans le monde. Quand Hollywood émerge, quand on diffuse des films, ça se répète dans tout le monde ancien. Alors, chers amis, faisons attention à cette fête. Bien qu'elle semble amusante comme fête, mais ce qui se cache derrière cette fête-là peut être terrible. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. A la prochaine.